Bonjour, Gros Plan, tout de suite sur Sony Euro Stratégique, l'un des fonds phares de Sony Asset Management. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir son gérant, Jacques Cadenas. Jacques, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Parfait, oui, merci. Et Eric Bachmann, vous, vous êtes le président de Patrimon Group, c'est bien cela ? Tout à fait. Et vous allez m'aider à poser des questions à Jacques. Vous êtes d'accord ? Ok. Alors Jacques, la première question, elle est pour vous. Vous avez géré un fonds en euro pendant plus de 20 ans. Et là, vous venez de créer ce fonds. Pourquoi ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'assurance-vie, il y a une nouvelle réglementation qui s'appelle Solvency 2. Et cette réglementation va contraindre les compagnies à modifier leur gestion. C'est-à-dire qu'elles vont être obligées d'acheter majoritairement des emprunts d'État ou alors des emprunts privés du dur et court et 2, avec des très bonnes notations. Ça signifie deux choses. La première, c'est qu'effectivement, elles seront beaucoup plus solides que ce qu'elles ne l'étaient en 2008. Mais la contrepartie, pour le souscripteur, c'est qu'il va devoir avoir des rendements relativement bas pendant une longue période. Et donc, c'est pour ça que nous avons créé ce fonds commun. C'est un fonds commun. Donc, nous n'avons pas la contrainte Solvency 2. Et donc, si vous voulez, pour Sony Eurostratégique, l'objectif, c'est d'avoir une performance de 5% sur une durée de 4-5 ans glissant. Très bien, Jacques. Alors, vous avez vu, c'est simple, Éric, poser des questions. C'est à vous, maintenant. Donc, Jacques, si je comprends bien, Sony Eurostratégique, ce n'est pas un fonds daté. Mais alors, comment ça fonctionne ? Oui, comment ça fonctionne ? Alors, ça fonctionne simplement. C'est-à-dire que, vous l'avez compris, Eurostratégique est un relais aux fonds en euros. Donc, nous appliquons la même gestion financière que celle des fonds en euros. C'est assez simple. C'est-à-dire que nous achetons des obligations pour le rendement qu'elles rapportent. Et nous allons jusqu'à l'échange, jusqu'au remboursement. Alors, il y a des règles. C'est-à-dire que, dans ce fonds Sony, nous ne prenons pas de risque de change. 100% de nos investissements sont en euros. Nous n'avons pas d'action à l'intérieur de ce fonds. Nous ne spéculons pas. Nous ne faisons pas de produits dérivés. Par contre, nous avons, dans l'actif, nous avons un choix total. C'est-à-dire que nous pouvons acheter des obligations convertibles. Nous pouvons acheter des obligations à taux fixe. Nous pouvons acheter des obligations à taux variables. Que ce soit sur des durées courtes ou longues, ou que ce soit des notations investment grade ou aid. Actuellement, nous sommes dans un environnement de taux bas. Si jamais les taux remontent, comment vous allez faire ? Alors, on a eu l'exemple, cette année, donc en 2013, on a eu l'exemple in vivo, puisque c'était au mois de mai-juin. On a eu des turbulences sur les marchés. On a eu des turbulences tant sur les marchés d'action avec des chutes, des indices, que sur les taux d'intérêt, où on a vu une forte remontée des taux d'intérêt. Et le fonds s'est très, très bien comporté. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est bien comporté ? Tout simplement parce que c'est notre hypothèse de travail. C'est-à-dire que la remontée des taux sur moyen terme, c'est ce qui drive le fonds commun. C'est-à-dire qu'il est, j'allais dire, armé pour résister à une hausse des taux sur moyen terme. D'accord. Mais le taux actuariel est bas. Qu'est-ce qui peut m'amener à moi, aujourd'hui, conseiller en gestion de patrimoine, de préconiser des souscriptions, de préconiser des arbitrages sur ce nier au stratégique ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux actuariel n'est pas le seul moteur. Pour preuve, en début d'année, de cette année, le taux actuariel était de 4,33. Or, nous avons aujourd'hui une performance de 6% avec une volatilité de l'ordre de 2,70%. Pour réaliser cette performance, quelle est la composition de votre portefeuille dans ce nier au stratégique ? Alors, grosso modo, il y a trois grands équipes, vous l'avez bien compris. On a 78% d'obligations à taux fixe. On a 15% d'obligations convertibles en actions. Et on a 7% d'obligations à taux variable. Après, mon travail, c'est de piloter, d'essayer de piloter le plus finement possible l'équilibre entre ces trois groupes en fonction de nos anticipations. Et tout, toujours en gardant à l'esprit que la majorité, voire l'intégralité de nos souscripteurs sont des gens qui viennent du fonds en euros, donc avec une contrainte de prudence et une contrainte patrimoniale. Très bien. Jacques, merci beaucoup. Merci. Éric, merci à vous aussi. Est-ce que vous êtes convaincu par le discours ? Totalement. Tout à fait ? Tout à fait. Donc c'est bon, rassuré ? Je n'étais pas très inquiet, mais je me suis aujourd'hui encore plus rassuré. Merci beaucoup à vous aussi. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant beaucoup plus sur ce fonds et surtout que vous avez bien compris qu'il faisait l'objet d'un pilotage très fin pour remplir son objectif avec, bien sûr, une faible volatilité. Et pour cela, rien de mieux qu'un gérant confirmé, bien sûr. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada